Avec la crise de 2007, on a redécouvert que la politique c'était bien pratique quand même pour venir sauver les banques de temps en temps, pour faire des choix de relance par exemple fin 2008, début 2009, voilà. Et puis ensuite évidemment comme la crise s'est transformée en crise de la dette dans la zone euro, la dette c'est des choix politiques, les déficits sont des choix politiques, donc tout est devenu très politique en fait. Ça l'était déjà avant qu'on ne se trompe pas d'histoire, mais c'est vrai que ça apparaissait beaucoup moins et on pouvait tenir un discours beaucoup plus néolibéral considérant avant que la politique avait disparu du champ de l'économie. En fait avec la crise on a redécouvert que la politique avait été réapparue dans le champ de l'économie. Donc pour vous répondre simplement, oui aujourd'hui faire de l'économie c'est aussi faire de la politique, mais c'est faire de la politique je dirais un peu différemment. C'est-à-dire c'est faire de la politique, je serais presque tenté de dire de façon un peu provocatrice, c'est faire de la vraie politique, c'est-à-dire faire de la politique en s'interrogeant réellement sur les choix que font les politiques une fois élus. C'est à mon avis un peu plus intéressant que de se demander si Bayrou va s'allier avec Juppé, si Valls va se présenter plutôt que Hollande, si les frondeurs vont créer un courant au sein du parti socialiste ou ce genre de choses qui sont aussi importants, mais qui n'ont pas l'impact on va dire sur la réalité que peuvent avoir celui des choix ou des non choix économiques. Et je crois que la crise qu'il y a eu entre la Grèce et ses créanciers au premier semestre a bien montré l'importance de la politique dans l'économie. C'est-à-dire qu'on est parti d'un problème économique qui est le problème de la solvabilité de la Grèce qui en fait était un problème relativement simple à régler en termes purement économiques et on en a fait une crise absolument incroyable simplement parce qu'on a eu un bras de fer politique entre une majorité conservatrice qui était à la tête de la zone euro et puis une majorité plus progressiste qui avait été élue en Grèce. Et il y a eu là un choc qui était de l'ordre du combat classique droite-gauche quasiment comme on avait pu en connaître dans les années 60-70. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui les médias économiques doivent devenir des médias politiques et je pense qu'ils le deviennent en réalité. C'est-à-dire que nous on fait beaucoup, moi je fais maintenant beaucoup de politique. Aujourd'hui les élections, on voit les élections au Portugal, on voit les élections en Espagne qui vont venir. Ce sont des élections, ce sont des événements qui comptent dans la vie économique et que moi personnellement je traite comme un événement économique. Et donc je pense que c'est aussi le cas d'ailleurs de mes confrères, par exemple des Echos, du Figaro Économie ou du Monde qui en fait de plus en plus ont réinvesti ce champ de la politique, évidemment souvent sous un autre angle. Mais aujourd'hui on voit bien que les différences sont beaucoup moins tranchées. Est-ce qu'il faut abandonner le caractère, l'étiquette économique ? Peut-être, sauf qu'en réalité on se pose vraiment des questions économiques. C'est-à-dire qu'en se posant des questions politiques, on se pose des questions économiques. Donc on est des vrais médias politiques, mais on est des vrais médias politiques parce qu'en fait l'économie est le dernier lieu de la politique. Et le vrai lieu de la politique, pas le dernier lieu pardon, mais le vrai lieu de la politique. Donc finalement pour moi c'est un peu... Alors est-ce qu'on doit s'appeler médias de politique économique ? Bon oui, c'est un peu ambigu d'économie politique, voilà bon ça parle plus beaucoup. Donc après ce sont des questions d'étiquette, mais je crois qu'il faut s'en tenir plutôt au fond en fait des articles et essayer de voir comment les sujets sont réellement traités. Il faut que tu fasses une partie du trajet. Lorsque j'ai fait cette observation, les économistes qui passaient dans les médias, je me suis dit, je vais essayer de le faire de manière plutôt, le plus objectivement possible. Donc pour moi un économiste est orthodoxe, c'est-à-dire qu'il est dominant, libéral, etc. C'est quelqu'un qui publiquement a pris position sur ces questions-là, sur les questions de l'État trop puissant, du marché jamais assez présent, etc. Donc les économistes que j'ai cités défendent ces opinions, avec en plus l'idée que quand ils travaillent pour une banque, quand ils conseillent, alors je pense à Daniel Cohen par exemple, la banque Lazare, eh bien cet économiste-là, il est orthodoxe. C'est mon point de vue. Le raisonnement est le même pour les hétérodoxes. Quelqu'un qui a pris position publiquement contre le marché, contre la mondialisation libérale, etc. Je vais le classer chez les hétérodoxes. Et ceux que je n'arrive pas à classer, je les ai mis dans le neutre. C'est souvent des économistes très peu connus ou parfois très connus. Thomas Piketty, je l'ai mis dans les neutres. Pourquoi je l'ai mis dans les neutres ? Parce qu'il a une formation d'économiste classique, il a défendu des opinions plutôt orthodoxes parfois. Et puis il a eu un grand succès avec son livre Le Capital au XXIe siècle. Mais ce livre a été fortement critiqué par les hétérodoxes, notamment par l'ordon, vous le dites, mais aussi par les partis politiques d'extrême-gauche ou de gauche, les médias de gauche. Je sais plus si l'humanitaire en avait parlé, mais je sais qu'il a été assez critiqué à sa gauche. Donc Piketty, pour ne pas le froisser, pour ne pas rentrer dans des discussions éternelles justement à ce sujet, je l'ai mis dans les neutres. Voilà. Et il faut dire que sur la période 2008-2012, il était peu présent dans les médias. C'est sûr que si je refaisais cette comptabilité des économistes dans les médias aujourd'hui, Piketty arriverait sans doute en deuxième ou troisième position avec le succès de son livre. Mais il aurait toujours devant lui, je pense, Elie Cohen, qui lui est invité plusieurs fois par semaine chez Yves Calvi, dans « C'est dans l'air » sur France 5. Ou Michel Godet, que l'on voit très souvent. Donc Michel Godet, là, dans le magazine d'Acrimed qui est en vente, qui vient d'être imprimé, qui sort juste de l'imprimerie, donc vous pouvez trouver, où on a déjà une interview de Romarec Godin là-dedans. On a aussi le petit portrait de Michel Godet, qui est consultant en prospective et stratégie pour Renault, Aéroport de Paris, AXA, Boulanger, Bouygues Construction, Société Générale, Crédit Mutuel, Décathlon, etc., etc. Administrateur de Bongrain, administrateur d'AGIPI. Bon, voilà. Alain Minc, qui est de moins en moins présent dans les médias. Et je pense que le fait qu'il ait été condamné pour plagiat, que ses erreurs soient souvent révélées dans les médias, que parfois il fait même des lapsus en disant « quand j'ai lu ce livre », à propos de son livre, à propos d'un livre qu'il avait fait sur Keynes, il a dit « quand j'ai lu ce livre », c'est véridique, c'était « on n'est pas couché » sur France 2. Donc Alain Minc, qu'on voit quand même de moins en moins dans les médias, mais qui est toujours assez présent, lui il a aussi un curriculum vitae assez passionnant, directeur de Saint-Gobain, PDG d'Air Industries, vice-président de Sérus, anciennement, alors il a été, ou il est, président du Conseil de surveillance du monde, il a été, président d'AM Conseil, AM Alain Minc, conseil, président de la SANEF, administrateur de Vincia, administrateur de Prisa, administrateur de Cakesabank, administrateur de la FNAC, de Poeo Direct Energy, d'Yves Saint-Laurent, etc. Donc ces gens-là, je les ai classés dans les orthodoxes. Voilà. Sur l'enseignement, c'est vrai que c'est un problème de façon... Alors l'enseignement dans le secondaire, il n'y a malheureusement pas que l'économie qui est concernée, mais c'est vrai que le public aujourd'hui dispose de moins de clés, on va dire, que jadis pour comprendre les débats économiques et donc les faire vivre. Voilà. Moi, je suis souvent confronté à cette réponse assez simple. Dans la vie quotidienne, on va dire, je me présente et je dis ce que je fais. Voilà. La réponse, c'est, moi, l'économie, j'y comprends rien. Voilà. Poimard. Et souvent, non seulement on n'y comprend rien, mais surtout, on ne veut rien y comprendre. C'est encore mieux. Et c'est vrai que, du coup, avoir des solutions toutes faites, parce que l'avantage, finalement, de cette pensée dominante, c'est que c'est simplement, c'est invadé mes coms. C'est-à-dire, on a une solution à chaque problème. C'est toujours la même. Donc c'est assez simple. Et donc, on a un problème, on a une solution. Voilà. Et si on n'arrive pas à appliquer la solution, c'est parce que les gens sont paresseux ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, en plus, il y a une volonté, évidemment, de culpabiliser le public. Donc c'est un peu comme ça que la pensée dominante réussit à s'infiltrer. Maintenant, pour ce qui est de l'université, c'est vrai qu'il y a aussi là un problème, que la création de cette filière dite hétérodoxe, l'absence de création de la filière hétérodoxe est un vrai problème, surtout qu'elle s'est faite au nom de la rigueur scientifique. Donc c'est notre prix Nobel qui a exigé de notre ministre de l'Éducation nationale que cette filière ne voit pas le jour au nom de la rigueur scientifique. Et évidemment, voilà, si la rigueur scientifique, c'est simplement une façon de penser, on entre tout de suite dans un champ de l'économie. C'est déjà... Ça, c'est déjà une pensée économique. Dire que l'économie, que la rigueur scientifique relève d'une manière d'envisager l'économie, c'est déjà... Et que les sciences humaines, notamment, n'ont rien à voir avec l'économie, c'est déjà faire un choix économique. Enfin, un choix de pensée économique. Et c'est un peu dommage, en effet, qu'il n'y ait pas eu, du côté du gouvernement, une réflexion là-dessus. Mais en même temps, c'est pas très étonnant non plus, puisque les gens, les hauts fonctionnaires, baignent eux-mêmes dans cette pensée-là. Et je voudrais simplement souligner que, en fait, dans cette filière hétérodoxe, il n'y avait pas que les marxistes. Il y avait aussi les keynésiens. Et il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler les ultralibéraux. Il y avait l'école autrichienne du libéralisme, qui, en fait, est assez peu représentée, parce que... Alors je sais que c'est pas forcément la tasse de thé d'Akrimed. C'est pas forcément la mienne non plus. Mais il n'empêche, c'est une façon d'envisager l'économie. Et c'est pas du tout la façon d'envisager des économistes dont vous présentez le CV ici, qui, vous savez, ont toujours une vision très négative de l'État quand il s'agit de certains intérêts, et très positive de l'État quand il s'agit d'autres intérêts. Donc c'est du libéralisme très modulé. Vous savez, c'est toujours le libéralisme pour les autres. C'est un peu comme l'austérité. C'est toujours bien pour les autres. Donc voilà. Il y a vraiment un problème, en fait, dans l'acceptation du débat au sein de l'économie. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu cette filière, parce que, justement, elle aurait donné une visibilité à des universitaires qui pensent différemment. Et peut-être que ça aurait aidé certains médias, justement, à diversifier un peu leurs interlocuteurs. Je vais quand même ajouter une chose, parce que sur votre question, il y avait aussi un élément supplémentaire. C'est la vulnérabilité, vous disiez, du public face à la réception de la propagande, de la propagande libérale, si on veut le dire comme ça. Mais disons qu'il y a deux formes de médias. On a les médias de masse, la télé, les grandes émissions de radio, et puis le média de parti pris, la presse écrite, les chroniqueurs, les éditorialistes. Et ces médias ne s'adressent pas forcément au même public. Disons que la presse écrite s'adresse à des lecteurs qui croient en la presse écrite. C'est-à-dire qu'ils sont captifs. C'est des consommateurs de médias captifs. Et donc, les médias influencent beaucoup plus les personnes qui croient en ces médias. Donc ça, c'est un élément important. Il s'avère que les consommateurs de médias actifs, donc ce sont ceux qui dépensent de l'argent vraiment pour acheter des médias. Ce sont plutôt déjà les journalistes, évidemment, mais aussi les cadres sup, les professions libérales, ceux qui ont un budget média dans leur budget. Donc je ne vais pas dire que les personnes les plus influençables sont les catégories socio-professionnelles les plus aisées. Je dis juste que la propagande auprès de ces personnes-là est parfois plus forte. Je prends un exemple avec les enseignants, puisque vous parlez des enseignants, et puis ça ne me gêne pas de prendre à rebrousse-poil les enseignants. Je suis moi-même enseignant à l'université, économiste à l'université, désolé. Mais les enseignants, beaucoup d'enseignants écoutent France Inter. Beaucoup d'enseignants, ça arrive qu'ils utilisent Libération plutôt que Le Figaro, plutôt L'Obs que Le Point, plutôt Télérama aussi. Et pourtant, quand je fais le portrait de ces médias-là, je vois qu'on a à peu près les mêmes discours qui se reproduisent dans ces journaux. Et on peut avoir aussi une influence. Les lecteurs, les auditeurs de France Inter ou de Libération ou de L'Obs vont être influencés parce qu'ils ont une démarche plutôt active à l'égard de ces médias. Donc d'une part, il y a ces médias de parti pris qui peuvent vraiment influencer les auditeurs, les spectateurs. Et d'autre part, il y a les médias de masse, les gros médias, qui n'auront peut-être pas d'influence. Le seul pouvoir, le vrai pouvoir des médias, c'est d'encadrer le débat. C'est non pas forcément de dire ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser. Quel doit être le discours d'aujourd'hui ? Quel doit être le sujet de discussion ? On ne va pas pouvoir parler d'autre chose parce que tout le monde en parle. Après, à l'intérieur de ce débat, on va peut-être avoir une opinion différente que celle qui est présentée, mais c'est ça qui est très marquant. Et puis pour construire un discours différent, construire un discours hétérodoxe, ça va être beaucoup plus compliqué dans les médias. Ça va être plus compliqué parce que déjà dans un premier temps, il va falloir déconstruire ce qui a été dit. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, par exemple, à propos des retraites et de l'espérance de vie, ça, il va falloir le dire avant de proposer d'autres solutions pour résoudre le problème du financement des retraites. Pareil pour la dette publique. Il va falloir déconstruire un discours dominant dans les médias. Et ensuite, il va falloir proposer quelque chose de nouveau. Et ça, la particularité des médias de masse, donc des télés, des radios, c'est que leurs formats, les formats ne permettent pas de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire vite, il faut faire court, il faut faire bref, il faut être rythmé comme sur BFM TV, il faut être rythmé parce qu'il va y avoir la page de publicité. Vous savez, moi, je le dis depuis longtemps, enfin depuis très longtemps que je fais des débats pour Acrimed, pour moi, la pire émission de télé, c'est le grand journal sur Canal+. Il n'y a pas de pire, c'est le plus lamentable qui soit. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai déjà chronométré le temps de parole des invités dans ces émissions. Ils ne parlent pas plus de deux ou trois minutes. Il y a trois, quatre, cinq, six chroniqueurs. L'intervieweur, alors bon, maintenant, je ne vous parle même pas de ce que c'est devenu, je ne regarde plus, mais il y a les coupures publicitaires, il y a des zappings, des je ne sais quoi, plein de coupures qui font qu'au final, un invité parle 4 à 5 minutes. Sauf quand c'est Bernard-Henri Lévy. Quand c'est Bernard-Henri Lévy, les chroniqueurs n'interviennent plus. Et j'ai fait un comptage là-dessus, effectif, c'est-à-dire que quelques semaines avant Bernard-Henri Lévy, Jacques Vergès était invité, alors décédé aujourd'hui, Jacques Vergès était invité et il avait un discours un peu particulier puisqu'il était opposé à l'intervention militaire en Libye. Et donc, là, on lui tombait dessus. À l'époque, c'était Michel Denisot. On l'empêchait de s'exprimer. Donc, il avait parlé, je crois, 3 ou 4 minutes. BHL est venu quelques semaines plus tard pour vendre un livre, un film ou je ne sais quoi, pour vendre aussi la guerre en Libye. Et là, il a parlé une dizaine de minutes dans cette émission, ce qui est énorme compte tenu des coupures publicitaires, etc. Donc, faire un discours hétérodoxe dans les médias et à la télévision, on va dire, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Il faut, ce que je disais tout à l'heure en conclusion de mon exposé, il faut avoir un rapport conflictuel avec les médias, exiger de pouvoir parler un certain temps, exiger d'être en direct pour ne pas être coupé, exiger de ne pas avoir en face de soi Christophe Barbier ou Jacques Attali. Alors, on vous dira toujours, mais oui, mais vous n'êtes pas démocrate, vous refusez de débattre avec Barbier. Mais non, au nom de la démocratie, il ne faut pas débattre avec Barbier. Parce que lui, il est déjà partout, il est déjà tout le temps partout. Donc, il faudrait que pendant dix ans, il se taise, que l'on parle pendant dix ans. Et à ce moment-là, on pourra faire des débats avec Barbier de manière équitable. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est, je pense que c'est un petit peu le leitmotiv de ce qu'exprime Acrimed. Et voilà, j'espère que j'ai répondu en partie à votre question. Si je peux juste apporter un élément avant que vous puissiez poser encore des questions, je crois que la presse économique aujourd'hui, elle doit aussi s'interroger sur le caractère aussi pédagogique, justement, parce qu'il n'y a plus ce travail qui est fait à l'école ou à l'université. Et donc, il faut réexpliquer. Et c'est pour ça aussi que Internet, d'une certaine façon, est une chance. Parce que, alors, pas tout l'Internet. L'Internet peut être aussi un malheur quand il faut faire des choses brèves. Mais nous, on nous a laissé la possibilité à la tribune, en tout cas, de faire des articles assez longs. Et c'est des articles dans lesquels on peut se permettre de réexpliquer les problématiques, les fonctionnements, le fonctionnement de l'économie, pourquoi certains disent ça, etc. Et donc, on peut faire des articles un peu plus longs pour que les gens puissent se réapproprier, finalement, cette logique économique et qu'ils puissent ensuite. Alors, ce n'est pas des cours. Il va falloir qu'ils fassent un petit travail à côté. Mais en tout cas, ça peut leur donner, on peut espérer que ça puisse leur donner à la fois des clés pour comprendre et envie. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. La presse écrite, qui est limitée en espace, a beaucoup de mal à le faire. Et donc, ce n'est pas aussi évident. Et puis, sur la télévision, c'est vrai que moi, je vais assez rarement sur les plateaux de télévision. Mais enfin, j'y vais. J'y vais parfois. Je suis parfois invité. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire passer des idées un peu différentes. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas impossible. Alors, ce ne sera jamais assez hétérodoxe ou quoi que ce soit, peut-être. Mais en tout cas, on peut. J'étais récemment... Enfin, je suis régulièrement, parfois, invité chez BFM Business, qui n'est pourtant pas forcément une chaîne qui, a priori, est ouverte à ce genre de discours. Et j'ai pu, par exemple, défendre le statut des fonctionnaires. Voilà. Donc, il y a des espaces... Ça n'a pas eu beaucoup d'effets. Mais je n'ai pas beaucoup d'effets, figurez-vous. Parce que j'ai une influence quand même assez limitée. Donc... Et BFM Business est quand même assez peu diffusée. Donc, ce n'est pas très grave. Mais bon, évidemment, je ne vais pas sur les grands médias. Quand j'y vais, on ne me donne pas la parole de toute façon. Donc, ce n'est pas grave. Mais bon, il y a quand même moyen, par petites touches et dans les limites, évidemment, qui nous sont données, de faire passer quelques messages. J'essaye d'être un peu optimiste, même si ce n'est pas toujours pas. Oui, eh... Je ne peux pas, mais moi, je suis juste journaliste. Enfin, je suis rédacteur en chef adjoint, mais je n'ai pas de pouvoir de décision sur ce qui passe. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on réussit à passer des positions... On a une page d'opinion qui marche bien. On essaye de passer des positions qui sont assez différentes. Donc on va avoir des gens qui défendent des visions très classiques, des gens qui vont défendre des visions très libérales. Et puis on va avoir des gens qui vont défendre des visions keynésiennes. Alors ce n'est jamais assez. Ça, je suis toujours d'accord avec vous. Voilà. À partir du moment où quelqu'un propose des textes qui tiennent, nous les propose. Alors nous, on est une petite équipe. On est un petit journal. On n'a pas une influence extraordinaire. On n'a pas un impact incroyable. Et surtout, on n'a pas un public naturel qui est celui de certains penseurs. Donc c'est vrai que ces gens-là ne viennent pas nous proposer forcément leurs textes non plus. Donc il faut aller les chercher. Mais les journées ont 24 heures. et les équipes sont réduites. Donc voilà. Mais moi, il me semble, par exemple, que très modestement, dans le travail que j'essaye de faire, j'essaye de défendre des positions qui sont plutôt des positions keynésiennes, qui, moi, me semblent personnellement relativement modérées. Voilà. Le keynésianisme, ce n'est pas la révolution. Mais qui paraissent aujourd'hui souvent assez révolutionnaire, justement. Donc voilà. J'essaye aussi de défendre, on en a parlé tout à l'heure, une ouverture, on va dire, de l'économie sur les champs de la politique, de l'histoire, un peu moins de la sociologie, parce que j'y suis un peu moins... Je suis un peu moins fort dans le domaine. Mais si j'ai des possibilités, je le ferai. Donc voilà. Moi, j'ai une vision qui est assez ouverte de l'économie. Et j'essaye de la défendre au quotidien. Maintenant, on est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on a le public qu'on a, qui est un public qui est fidèle, qui est bien. Mais on ne peut pas non plus toujours le prendre à rebrousse-poil. C'est lui qui nous fait vivre aussi. Et comme je l'ai dit, même si nous, on essaye de faire vivre le débat, c'est malheureusement pas... Je vais être un peu provocateur, mais c'est malheureusement pas les gens qui sont venus, qui m'ont découvert, qui ont découvert mon travail à l'occasion de la crise grecque et qui ont lu mes articles sur la crise grecque, qui me payent mon salaire. Donc c'est aussi bête que ça. Mais sauf que sans salaire, je ne le fais pas. Et sans survie de notre média, je ne le fais pas. Donc on est dans une logique où il faut aussi... On n'est pas une association. On est une entreprise dans un ensemble compétitif. Et donc il faut qu'on soit... Il faut aussi qu'on réponde à ce que les gens attendent de nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'interdit pas d'ouvrir le débat, bien au contraire, et d'élargir notre public. Mais on ne peut pas non plus ne faire que de l'économie hétérodoxe. Voilà. Parce que d'abord, ce n'est pas notre vocation, d'une part. Et d'autre part, même si, vous avez raison, les autres sont très présents. Et d'autre part, on est, je vous dis, dans un... On est aussi le reflet. Tous les médias et tous les journalistes sont aussi le reflet de la société telle qu'elle est là et du public. Donc oui, on fait une part. On peut faire une part. Et on en fait déjà à ces penseurs-là. Moi, j'essaye de développer une position un peu différente de celle d'autres médias. C'est le cas aussi d'autres journalistes à la tribune. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. – Sur l'économie sociale et solidaire. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Ce que je vois, c'est que c'est un chemin qui est assez... qui est quand même assez original, mais qui reste évidemment dans l'économie de marché telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que c'est pas... Elle n'est pas assez puissante, évidemment, pour pouvoir dicter sa loi, même si ceux qui la promeuvent pensent qu'un jour, elle dictera sa loi au reste de l'économie. Pour le moment, c'est une toute petite partie de l'économie. Et donc, elle essaye de changer. Mais bon, j'ai toujours un peu de mal parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où sont les limites. C'est-à-dire que le crédit mutuel se considère comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire. parce que c'est une coopérative. Enfin, c'est une coopérative, c'est une mutuelle. Donc voilà, bon, crédit mutuel, je ne sais pas si c'est réellement une banque qui est capable de changer la donne sur le plan mondial et de modifier réellement le rapport de force au sein de l'économie. Donc voilà. Maintenant, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont, à mon avis, plutôt intéressantes. Enfin, les scopes, il y a des scopes qui marchent bien. Ça peut être parfois des pistes, y compris dans la presse. Pourquoi pas ? Donc voilà, il faut regarder ça de près. Mais bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit aujourd'hui déterminant, ni qu'il y ait une vague absolument incroyable qui puisse faire changer. Je pense que le capitalisme, avant d'être social et solidaire aujourd'hui, il est d'abord financier. Ça, il reste plutôt financier que social et solidaire. Moi, j'ai une hygiène de vie qui consiste à ne absolument pas les lire. Si je ne veux pas finir la journée au bout d'une corde, c'est plus simple. Surtout que c'est souvent sans intérêt. C'est-à-dire, je suis un peu embêté vis-à-vis de ça, parce que je vais avoir sur un papier 150 commentaires, je vais avoir 140 injures et peut-être une dizaine de commentaires intéressants sur lesquels je pourrais réellement construire une discussion. Alors c'est vrai qu'Internet, théoriquement, ouvre la possibilité de dialoguer avec ses lecteurs. Et ça, c'est plutôt, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant, c'est-à-dire de pouvoir, parce qu'on n'est pas omniscient, on a des conditions de production qui sont ce qu'ils sont, on a des connaissances qui sont ce qu'ils sont, et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des lecteurs, y compris des lecteurs et surtout des lecteurs qui ne sont pas d'accord, pour venir ensuite, nous, critiquer notre point de vue. Et nous, ça nous permet aussi d'affiner notre analyse. Mais je n'ai vraiment pas le temps de rechercher le commentaire intéressant au milieu de 150 tombereaux d'injures, absolument sans intérêt. Moi, je pars du principe que si ça doit leur faire plaisir, donc c'est bien, voilà. Et ça a aussi sa fonction sociale, d'une certaine façon, donc c'est pas très grave. On peut vivre sans ça. Mais très honnêtement, moi, je me suis interdit absolument de les lire. J'ai quelques confrères sympathiques qui m'en lisent de temps en temps, parce que... Voilà. Même dans ma famille, parfois. Mais bon. Voilà. C'est pour moi. Évidemment, à partir du moment où vous prenez un point de vue, vous défendez un point de vue, vous vous faites forcément des ennemis. Et vous vous choquez des gens qui sont sûrs de leur fait et qui comprennent pas. Voilà. D'autant plus que, voilà, il y a un lectorat traditionnel à la tribune qui n'était pas réellement prêt à accepter ce type de discours. Et en plus, on s'est retrouvés dans une situation où... Moi, le discours anti-austérité, j'étais correspondant à Francfort en 2010, au début de la crise, et je le tenais déjà, si vous voulez. Sauf que c'est vrai qu'avec la crise grecque, on a atteint un niveau de visibilité et de démence du débat, enfin de l'absence de débat, mais on a atteint un niveau d'hystérie absolument incroyable. Et on avait vraiment le sentiment qu'il en allait de l'existence de la planète. Il y avait véritablement... Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce fait relativement anodin en soi, c'est-à-dire l'élection, une élection dans un pays de 10 millions d'habitants, qui économiquement n'est pas le moteur de l'Europe, a déclenché en réalité un mouvement de panique de la part de ceux qui défendent ce que j'appelle la politique économique de la zone euro. Et pour moi, cette hystérie, c'est aussi le signe... Il doit être compris aussi comme le signe de cette panique. Et il veut dire aussi que cette construction du sauvetage de la zone euro qui a été imposée, cette politique qui a été imposée à partir de 2010, elle est bâtie sur du sable. Ils sont si peu sûrs d'eux en réalité qu'il suffit de 3 millions de grecs pour les mettre totalement dans un état de panique hystérique, et ça pendant 6 mois. Donc ça a aussi une valeur, je dirais... Alors à mon petit niveau, les commentaires, je pense que ça a surtout une valeur de défoulement pour des gens qui se font injurier par leur patron à longueur de journée, et ça leur fait du bien d'injurier quelqu'un. Donc ça a une autre fonction sociale, mais qui n'est pas celle-là. Mais plus généralement, le fait qu'il y a eu une hystérie autour de cette crise grecque en dit long, à mon avis, sur aussi le fait que cette politique est très fragile. Alors le financement de la tribu. Alors on a été repris par un entrepreneur qui venait originellement de Toulouse en 2012, qui s'appelle Jean-Christophe Tortora, et qui nous finance jusqu'ici. Il finance nos pertes. On est en perte. Il finance nos pertes. Alors il va trouver son argent là où il peut. Mais je dois dire que pour avoir vécu dans un journal qui est... Je n'ai jamais vécu dans un journal qui gagnait de l'argent, donc je ne peux pas dire ce que ça fait de gagner de l'argent, mais pour avoir vécu dans un journal en perte, soi-disant gouverné par des grands groupes, je dois dire que la situation économique de la tribune, qui s'est améliorée depuis la fin du quotidien, n'influe pas directement sur notre travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu qui que ce soit qui est venu me dire « Ah ben non, voilà. J'ai jamais été remis en cause, y compris suite à ces commentaires, à des dizaines de lettres qui ont pu être envoyées, etc. J'ai jamais été remis en cause. On ne m'a jamais dit « Il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. » Et au contraire, on m'a toujours dit « Ben non, si tu veux, continue, voilà. Tu as toute liberté en termes éditoriales. » Est-ce que ça va durer ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la situation financière du journal qui reste, malgré l'amélioration, fragile, évidemment, c'est toujours une épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas. Le journal peut être vendu. On peut avoir l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui veut utiliser ce journal ou ce média pour dire quelque chose de précis. On peut avoir... À partir du moment où on est en faiblesse financière, on est toujours sur la brèche. Voilà, c'est sûr. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas un financement d'ordre associatif. On est financé par nos lecteurs via des abonnements, notamment de l'hebdo, mais aussi on a une édition quotidienne qui est avec quelques articles payants. Donc le financement par les lecteurs, il est assez réduit. Mais enfin bon, il est toujours là. On a la publicité, évidemment. Donc on a une diversité, en fait, de sources de financement qui, d'une certaine façon, nous permettent aussi d'être indépendants sur le plan éditorial. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que les gens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, trouvent ça intéressant d'avoir un autre point de vue. Et voilà. Moi, je ne désespère pas du fait qu'il y ait demande de débat, y compris au-delà de ceux qui sont naturellement, je dirais, réceptifs aux idées un peu différentes en économie. Voilà. Il y a peut-être quelque chose d'un peu différent. Et pour rebondir sur la question concernant les confrères, mon travail n'a pas eu d'impact particulier. Il n'en aura pas. Mais c'est vrai que la crise elle-même a commencé à avoir un impact. Alors bon, encore une fois, tout dépend après où on met le curseur. C'est sûr que si on attend de la rédaction des Echos qu'elle défende la dictature du prolétariat, on va être forcément déçus au bout d'un moment parce qu'ils n'en arriveront jamais là. Mais voilà. Et ce n'est pas leur fonction non plus. C'est normal. Ça fait partie aussi du débat. Il faut aussi que dans le débat, on puisse avoir une vision en face. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une prise de conscience que, sur la crise grecque, moi, j'ai des confrères qui ont pu relayer mes articles sur les réseaux sociaux et qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai eu des économistes qui ne sont pas des économistes hétérodoxes dans la classification à Crimède et qui m'ont retweeté, qui m'ont envoyé des messages en me disant « c'est intéressant, c'est argumenté, ça nous fait réfléchir et nous, on a besoin de ça aussi ». Mais si vous regardez la presse financière anglo-saxonne, elle est finalement d'une certaine façon beaucoup plus ouverte que la presse financière française. Et ça, ça commence à avoir aussi de l'influence sur les journalistes français. Le problème, c'est souvent ce que vous appelez les chroniqueurs, les éditorialistes, qui eux, évidemment, restent vraiment sur une ligne très pensée dominante, sans véritablement se poser de questions. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, il y a un problème, bon, il y a une solution. Voilà, toujours problème, solution. Voilà. Si vous avez un pays qui a un problème, il n'y a qu'à faire des réformes structurelles. Voilà. Les élections au Canada, je regardais ce qu'on me disait sur le Canada, on me disait « le Canada, il a besoin de faire des réformes structurelles ». Si demain, je fais un papier sur le Vanuatu, on me dira que le Vanuatu a besoin de faire des réformes structurelles. Tout le monde a besoin de faire des réformes structurelles. Donc voilà, mais c'est toujours la bonne réponse. Donc c'est plutôt... Et le problème, c'est que c'est vrai que c'est ces gens-là qui sont visibles. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'en réalité, le débat en économie commence véritablement à prendre forme. Alors encore une fois, on peut regretter que la diversité ne soit pas plus forte. plus forte. Mais il faut voir que la science économique, voilà, elle vient de loin. Enfin, la presse économique, elle vient de loin. Donc voilà, les choses évoluent doucement. Et la crise a eu un impact là-dessus. Donc voilà. Le fait que j'ai pu écrire ces articles sur la Grèce, mais aussi sur d'autres sujets, prouvent qu'il y a aussi cette place qui est possible, y compris dans le cadre du financement classique de la presse économique, or milliardaire, puisque nous, on n'a pas de milliardaire à disposition. Alors quand on a un milliardaire, c'est vrai que c'est un peu... C'est un petit peu différent. Le cas est un petit peu différent quand même. Sur les solutions, alors les solutions, si j'en avais... Ouais, j'en ai pas. Donc moi, je vois pas d'autres solutions que le fait de continuer à travailler et de pouvoir travailler. C'est-à-dire de pouvoir continuer à publier des articles qui posent des questions, s'interrogent, pratiquent la méthode cartésienne du doute. C'est-à-dire douter de ce que disent nos économistes attitrés, nos éditorialistes attitrés. Voilà. Essayez de pratiquer ça. Pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait un financement. Je reviens à mon question. Il faut qu'il y ait un financement. Et l'idéal, quand c'est comme ça, c'est d'être financé par les gens qui veulent ce type de médias. Et donc, le mieux, c'est d'être financé par nos lecteurs. Et je vous dirais, la solution, elle est là. La solution, elle est qu'à un moment, les lecteurs ne se contentent pas de prendre des papiers gratuitement qui ont demandé plusieurs heures de travail, de les prendre gratuitement et de considérer que ça, c'est quelque chose d'acquis. s'il y a un travail qui a été fait là, ce travail, il a un coût et le fait que vous ne le payez pas, vous le payez par ailleurs. Donc, c'est un peu... Vous savez ça, évidemment, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est de dire, si vous voulez véritablement une presse indépendante et une presse qui vous fasse réfléchir, il faut payer pour cette presse-là. Et c'est pour ça que la loi anti-concentration, pourquoi pas ? Sauf que la conséquence de la loi anti-concentration, c'est que vous allez avoir des faillites de journaux. Alors, vous me direz, c'est pas très grave parce qu'ils disent tous la même chose, ceux-là. D'accord, mais c'est encore moins de possibilités. C'est-à-dire que nous, à la tribune, on nous a laissés aller en faillite parce que c'était pas grave. On disait la même chose que les autres. Et moi, je me souviens à l'époque, quand on a fermé le journal, nous, on était malheureux pour notre journal, mais enfin, c'était l'indifférence la plus totale. Et dans les milieux de gauche modérée, de centre-gauche, je parle pas de la gauche plus radicale, c'était l'indifférence la plus totale. Ça n'avait aucune importance. Mais voilà, c'est un titre, un média, qui aujourd'hui peut avoir une autre fonction dans le débat économique. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a accepté de le financer. Mais si demain, un journal meurt, si c'est un journal que vous, vous aimez pas, c'est possible, mais c'est une possibilité de moins. C'est quelque chose qui disparaît et c'est une possibilité qui se ferme. Parce que des journaux qui se créent ex nihilo et qui survivent, à part d'être véritablement... Alors là, pour le coup, d'avoir un milliardaire ou plusieurs qui soutiennent l'affaire, vous en avez pas beaucoup. Donc il faut à un moment... Moi, je... Enfin, je veux pas prendre... J'aime bien prendre mes lecteurs à rebrousse-poil. Donc voilà, je pense qu'il faut que les lecteurs qui... Que les lecteurs se responsabilisent aussi et acceptent, justement, de dire sans moi, sans ma participation financière, pour le moment, après, on peut rêver d'autres participations dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais dans un premier temps, sans ma participation financière, ce type de médias ne peut pas exister. Et donc je n'ai que du média qui dit toujours la même chose. Mais c'est aussi une façon de choisir de payer pour un média plutôt que pour un autre. Évidemment, c'est tout le problème d'Internet. Internet est une chance incroyable parce qu'il permet de disposer de places pour expliquer les choses. il permet de discuter, d'ouvrir des discussions, etc. Mais le danger, c'est qu'il y a véritablement cette culture du gratuit. Et ce qui est gratuit, c'est 20 minutes. Après, vous avez la formule Mediapart. Mais vous allez vous abonner à combien de Mediapart ? C'est ça. Mais bien sûr, oui, c'est une solution. Bien sûr. Oui, sur les propositions, c'est vrai que, déjà, moi, je suis tout à fait d'accord. L'information, elle a un coût. Tout à l'heure, un intervenant rappelait qu'il avait travaillé pour un média financier, à GFI, dont l'abonnement était autour de 600 ou 700 euros par an. Un abonnement pour les riches. Donc une information pour les riches, une information à deux vitesses. Une information de qualité, sérieuse, pour les riches. Et puis une information gratuite, qu'on trouve dans 20 minutes, pour les pauvres, ou pour les moins riches, disons. Donc l'information, elle a un coût, de toute façon. Et donc il faut faire un effort, si on veut avoir cette information-là. Après, pour répondre concrètement aux questions sur les propositions, Acrimed fait beaucoup de propositions. Et si vous allez sur le site, vous verrez que certaines peuvent commencer à dater. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été reprises, justement, dix ans plus tard par Mediapart, ou dix ans plus tard par Arrêt sur image, Schneiderman. Alors qu'à l'époque, on faisait ces propositions-là. C'était Edouard Plenel, directeur du Monde, ou Schneiderman, journaliste à France 5, qui trouvait ces propositions extrêmement radicales, radicales, proches de votre ami Kim Jong-un. Voilà. Donc, nos propositions, elles consistent en une formule très polissée, très politique, et à dire qu'il faut une réappropriation démocratique des médias. Et remettre au goût du jour certaines mesures dont vous parliez, justement, monsieur, des ordonnances de 44 du gouvernement de la Résistance, qui avaient été faites contre la presse pourrie, celle qui avait collaboré, celle des grandes familles, etc. En gros, l'idée, c'était de dire qu'un propriétaire ne pouvait pas avoir plusieurs journaux. Il fallait que ce soit le même propriétaire, enfin, le propriétaire unique d'un journal. Faire en sorte qu'un groupe industriel, un groupe qui a des activités qui n'ont rien à voir avec l'information, ne puisse pas posséder des médias. Ça semble logique. Et ça, pour le coup, c'est pas radical de dire ça, puisque en 2007, un candidat politique centriste, en l'occurrence François Bayrou, défendait ce point de vue. Disait Claire Chazal en direct à la télévision, et lui disait, « Mais quand je m'adresse à vous sur TF1, je m'adresse à Bouygues. Donc quand vous me parlez, vous défendez Bouygues. » Et il avait raison. C'était pas marxiste de dire ça. C'est simplement un constat, un conflit d'intérêts qui peut exister entre les médias et le propriétaire des médias. Un propriétaire qui répond à des appels d'offres du public, à des appels d'offres de l'État. Donc ça va influencer, forcément, le rapport entre médias, politiques et économiques. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faudrait anéantir, qu'il faudrait détruire. Et quand vous discutez avec des hommes politiques, de gauche, on va dire ça comme ça, sans même parler d'extrême-gauche, ils sont plutôt d'accord avec ce constat. Ils disent, « Ben oui, c'est pas normal. » C'est pas normal. Et même certains, à la gauche de gauche, dans leur programme, sur leur site internet, l'écrivent. Ils disent, « Ben voilà, il faut interdire l'appropriation privée des médias par des grands groupes, etc. » Tout le monde est d'accord, à gauche. Sauf que dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits, François Hollande, ou les candidats de la gauche de gauche, dans les faits, ils défendent pas ce point de vue. Ils défendent pas de manière radicale. Alors, on a bien eu, maintenant, Jean-Luc Mélenchon, qui a eu un rapport conflictuel avec les journalistes, parfois peut-être trop conflictuel. Mais cette position, cette position de remettre au goût du jour la question des médias comme une question politique, donc on parlait de l'économie comme une question politique, mais les médias sont une question politique, eh bien, elle est plus que nécessaire. Elle est plus que nécessaire. Donc, elle doit se faire, évidemment, au sein des partis politiques, au sein des syndicats, mais aussi les journalistes. Pourquoi les journalistes, quand ils interrogent des hommes politiques, ils interrogent sur la réforme de l'école, la réforme des retraites, mais jamais sur la réforme de leur métier à eux ? Pourquoi les journalistes, quand ils enquêtent, ils enquêtent sur l'éducation, sur les ouvriers, sur les autres professions, mais jamais sur leur propre profession ? Ça, c'est un problème. Informer sur l'information, politiser la question de l'information, politiser la question des médias, et voilà, le rôle d'ACRIMED, c'est de faire en sorte que la question des médias soit politique, que les politiques s'approprient cette question, cette question des médias. Alors, on peut aussi ajouter, on va parler des lois anti-concentration, on peut parler des aides à la presse, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont faites. Là-dessus, on a fait des articles, où chacun de nos jeudis d'ACRIMED aborde plus ou moins ces questions de manière indirecte, mais c'est vrai que la place de la publicité aussi, et puis les nouveaux formats de médias, que ce soit Internet, ou ce que vous avez maintenant sur les smartphones, les applications, modifient le comportement que l'on a à l'égard de l'information. On s'informe via les réseaux sociaux, et là-dessus, moi, je ne veux pas être, je ne veux pas rentrer en conflit avec mon voisin de gauche, qui m'entend très bien, simplement, je pense que les journalistes ont une vraie responsabilité. Et je ne parle pas des journalistes vedettes, cette fois, je ne parle pas des chroniqueurs, des éditorialistes, des experts que l'on voit partout, je parle des journalistes lambda, ils ont une responsabilité dans l'information qu'ils diffusent. Je parle des journalistes qui, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, suivaient les interventions policières partout. Ces journalistes de BFM TV qui informaient qu'une personne était cachée dans l'hypercaché, ou je ne sais plus, ou dans l'imprimerie. Que ces journalistes ont une responsabilité, ces journalistes qui suivent DSK au moment de l'affaire DSK, alors que finalement, ce n'est pas forcément l'affaire du siècle. Pas besoin d'être là à chaque audience, pas besoin de filmer Anne Sinclair et de voir si elle a une larme à l'œil ou pas. Le comble ayant atteint, était atteint justement à ce moment-là, à New York, quand une journaliste sur e-télé n'avait pas pu accéder à l'audience. Et suivez sur Twitter, donc en 150 signes, enfin 140 signes, suivez sur Twitter les informations que leur transmettaient les journalistes qui, eux, étaient à l'intérieur de la salle d'audience et tweetés. Donc voilà, ces journalistes-là, qui ne sont pas des journalistes vedettes, ont une vraie part de responsabilité dans l'information qu'ils diffusent. Donc, le troisième volet, c'est celui de la formation des journalistes. Comment sont formés les journalistes dans les écoles de journalisme ? Ils ne sortent pas tous d'écoles de journalisme, j'allais dire, fort heureusement. Mais comment sont-ils formés ? Donc ça, c'est aussi un élément central sur lequel on doit, je ne sais pas si on doit informer et travailler. Sur la formation, ce que vous dites est vrai, évidemment, quand on est lancé sur une crise d'une telle ampleur et d'une telle complexité sans aucune formation, c'est compliqué. Mais j'ai tendance à dire, pour elle, pas pour le point, mais pour elle, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui va lui permettre ensuite, ça va la former tout bêtement, et ça va lui permettre ensuite, si elle en a l'envie ou la possibilité d'aiguiser son esprit critique en revenant sur ces moments-là. Moi, je n'ai pas de formation d'économiste, donc je suis comme elle, d'une certaine façon. Voilà, je ne connais pas la Grèce plus que quiconque au départ. j'y suis allé, j'ai travaillé le dossier, et voilà. Il y a aussi le travail qui joue un rôle important, encore faut-il, évidemment, et on en revient toujours au même problème, qu'on laisse les journalistes travailler, se former, s'ils n'ont pas été formés avant, au moins sur le tas, leur permettre justement d'avoir un panel d'économistes ou d'interlocuteurs qui soit suffisamment large pour qu'ils puissent avoir différents points de vue. Mais ça, évidemment, ce n'est plus la... Enfin, ce n'est pas uniquement la responsabilité, on va dire, du journaliste de départ, c'est aussi celle de la hiérarchie et plus généralement de l'actionnaire. et c'est vrai qu'on est dans une... Vous évoquez les journalistes de BFM, vous avez raison, mais moi, j'ai presque envie de les défendre. C'est-à-dire que c'est leur métier de faire ça. Donc, c'est ce qu'on leur demande. Donc, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et même si c'est un travail qu'on peut juger infâme, c'est le travail qu'on leur demande de faire. Donc, ils sont dans une chaîne de commandement d'une certaine façon. et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir prendre le temps de réfléchir et d'avoir la liberté d'avoir une vision posée, équilibrée, etc. Allez-y, Rémi. Non, mais juste là-dessus, quand je parle de responsabilité des journalistes, on n'est pas obligé non plus de faire n'importe quoi au nom du métier de journaliste, même si on nous le demande. Je veux dire, il y a... Je ne sais pas, il y a quand même une charte du journalisme. Bien sûr. Donc, il faut la respecter. Vous êtes sur du temps réel. Ils sont sous une... Pardon. Ils sont sous une pression, encore une fois, je ne veux pas les défendre particulièrement, mais moi aussi, je m'énerve beaucoup quand je les vois. Je trouve ça assez surréaliste de les voir parler pendant une demi-heure sur rien. mais en même temps, voilà, c'est la fonction de ces chaînes d'infos aujourd'hui de tenir le téléspectateur en parlant sur rien pendant une demi-heure. Le téléspectateur, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à faire autre chose. Le problème, c'est que quand vous avez un événement, vous parlez de Charlie, pendant la prise d'otage de l'hyper-cachère, on s'est trouvé... Là, je sors complètement de mon... Voilà, vous m'excuserez, mais on s'est trouvé face à des gens qui, pendant la plupart du temps, n'avaient absolument rien à dire. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que quand ils disaient quelque chose, ce n'était pas bon. Mais pourquoi les gens étaient là ? Il ne se passait rien. Ils attendaient qu'il se passe quelque chose. C'est l'information spectacle. Ces chaînes-là rentrent dans cette information spectacle. Ils répondent à une demande et c'est aussi l'actionnaire de cette chaîne, la direction de cette chaîne, organise aussi cette pression qu'il y a sur le journaliste qui n'est qu'un maillon de cette chaîne. Alors, évidemment, il doit le faire de façon... Il ne doit pas faire n'importe quoi, etc. Je ne veux pas les défendre à tout prix. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux dire qu'ils sont sous une pression permanente, souvent ce sont des gens qui sont dans des situations ou de précarité ou de menaces de précarité. Et donc, voilà, c'est aussi la conséquence de la formation low cost. Et la formation low cost, c'est aussi le fait qu'il faut faire avec peu de moyens parce que... Alors, dans le cas de la télévision, c'est un peu différent. mais dans le cas du site Internet, il faut faire avec peu de moyens parce qu'on a peu de revenus. Merci. Alors, je crois qu'on va terminer là. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501